Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons continuer de parler de bradycardie avec les notions avancées concernant la fonction sinusale et les troubles conductifs atrioventriculaires. Alors la vidéo d'aujourd'hui ce sont bien les notions avancées, ce qui signifie que je ne reviendrai pas sur les notions de base qui ont été abordées dans les trois vidéos que voici sur le sujet. Donc tout ce qui concerne les notions basiques concernant la fonction sinusale ou les troubles conductifs y sont traités et je vous invite à les voir ou les revoir en préambule de ce dont on va parler aujourd'hui. Voici donc un bref aperçu des choses que nous verrons ensemble aujourd'hui et je vous propose de commencer par les notions avancées concernant la fonction sinusale. Alors en guise de très bref rappel, nous avions déjà vu que le nœud sinusale est en condition physiologique la structure qui guide le rythme, c'est à dire que c'est le nœud sinusale qui pilote au final les ventricules. Oriettes et ventricules sont, je vous le rappelle également, séparés par du tissu fibreux, ici matérialisé en rouge et le seul endroit où le front de dépolarisation est capable d'être conduit des oriettes au ventricule, c'est au niveau du nœud atrioventriculaire. Alors quand on parle de rythme sinusale, on dit souvent rythme sinusale régulier et il est vrai que le rythme est globalement régulier, rythmé par ce nœud sinusale qui a une certaine automaticité et qui joue donc le rôle d'un métronome. Ok, alors le nœud sinusale c'est une structure qui se dépolarise de façon régulière, mais est-ce que c'est extrêmement régulier ? Et bien en vérité, pas tout à fait, parce qu'il existe des choses qui vont être capables de moduler la fonction sinusale en modulant son automaticité. C'est notamment le cas des cycles respiratoires ou plus généralement de l'équilibre de la balance entre les composantes sympathiques et parasympathiques du système nerveux autonome. Ainsi, si on considère un sujet parfaitement sain, jeune, sans cardiopathie, sans problématiques de santé X ou Y, et si on regarde comment évoluent les intervalles RR, donc les intervalles entre 2QRS et donc la fréquence cardiaque en fonction du temps chez notre jeune personne, et bien, simplifions les choses en disant qu'on sera aux alentours de 1000 millisecondes de cycle, soit une fréquence de 60 par minute, est-ce que notre jeune individu en bonne santé aura une fréquence cardiaque parfaitement régulière sur une courte période ? La réponse est non, pas du tout. En vérité, la fréquence cardiaque, elle fluctue à court terme, car elle est, on vient de le voir, en permanence modulée, notamment par les cycles respiratoires. Ce qui veut dire qu'avoir une fréquence cardiaque parfaitement fixe et donc un rythme sinusale parfaitement régulier, et bien aussi paradoxal que ça peut paraître, et bien ce n'est pas normal. Et au contraire, physiologiquement, il existe un certain degré de variation de la fréquence cardiaque. C'est ce que vous verrez parfois sous le terme d'arythmie sinusale, qui n'a rien à voir avec de l'arythmie complète par fibrillation atriale, mais le terme d'arythmie sinusale, c'est ça. Voici ici un exemple d'électro fait de manière systématique chez un individu sans cardiopathie, sans symptômes, sans rien. Et vous voyez, en tout cas c'est discret, mais il existe une fréquence cardiaque un peu irrégulière, et je vous le montre en affichant ici les intervalles RR. Et puis je vais vous mettre aussi les fréquences cardiaques correspondantes. Vous voyez que la fréquence cardiaque est un petit peu labile, mais le rythme de fond, il est clairement sinusale, et globalement on dira tout de même que ce rythme est plutôt régulier pour opposer cela au rythme clairement irrégulier, comme par exemple la fibrillation atriale. Alors on a vu que c'est le nœud sinusale le chef d'orchestre, parce que c'est lui le plus rapide en termes d'automaticité, mais si à un moment il est un petit peu plus lent, et bien on va voir qu'il y a d'autres groupes de cellules dans l'oreillette qui peuvent être amenés à prendre la main et à imposer leur rythme si ces cellules deviennent temporairement les plus rapides de tout le cœur. Alors quand le rythme est sinusale, du fait que le nœud sinusale est en haut de l'oreillette, la dépolarisation de l'oreillette se fait de haut en bas, ce qui va voir pour conséquence que l'onde P va être positive dans les dérivations inférieures, car la dépolarisation de l'oreillette se rapproche du bas de l'oreillette. Imaginons maintenant que la fréquence d'automaticité du nœud sinusale devienne temporairement plus lente, et bien il va pouvoir arriver qu'un groupe de cellules va temporairement pouvoir avoir une fréquence de dépolarisation propre plus rapide que le nœud sinusale. Ça arrive assez fréquemment avec un groupe de cellules proche du nœud sinusale, dans le bas de l'oreillette, là où j'ai symbolisé avec mon étoile, et quand ce groupe de cellules prend le contrôle du rythme, la dépolarisation de l'oreillette va se faire dans le sens inverse de l'habitude, de bas en haut. Et on va donc avoir une onde P qui va être négative dans les dérivations inférieures. Voici donc un exemple de rythme atrial bas, encore appelé rythme du sinus coronaire, et vous voyez la particularité, c'est que les ondes P sont négatives en inférieure, ce qui n'est pas habituel. Alors, l'autre chose qu'on pourrait se dire, c'est que c'est peut-être une inversion d'électrode, mais en fait non, parce que vous voyez qu'ici, les QRS sont parfaitement axés. Ce type de rythme n'est pas symptomatique, et il peut survenir assez facilement au point qu'on peut le considérer comme une variante de la normale. Donc, mettre en évidence sur un électro un rythme atrial bas n'a clairement pas de conséquence, si ce n'est que c'est une petite variante de la normale. Continuons maintenant sur la notion suivante, la maladie rythmique atriale. Alors, parfois en cardiologie, quand on parle de maladie, c'est en fait l'association de deux choses qui peuvent être contraires l'une de l'autre. Ainsi, par exemple, ce qu'on appelle la maladie aortique, et bien finalement, c'est l'association d'une insuffisance aortique et d'un rétrécissement aortique. Pour la maladie rythmique atriale, c'est l'association d'une dysfonction sinusale et d'une hyper-excitabilité supraventriculaire. Ce qui veut dire qu'on va avoir chez un même patient tantôt de la dysfonction sinusale, comme en haut, et parfois de la fibrillation atriale. Les deux vont coexister, parfois l'un, parfois l'autre, et vous allez voir que ça va rendre les choses un peu complexes à gérer. En effet, la dysfonction sinusale peut être symptomatique du fait des pauses, et la fibrillation atriale peut, comme toute fibrillation atriale, être également symptomatique. Si on veut traiter la FA, le problème, c'est qu'on va être tenté de mettre des médicaments bradycardisants ou des médicaments anti-arythmiques si on opte pour une stratégie de contrôle du rythme. Et, quelle que soit la stratégie de traitement qu'on va utiliser pour la FA et les classes de médicaments qu'on va utiliser ? Eh bien, le traitement de la FA va aggraver la dysfonction sinusale, puisqu'on va utiliser des médicaments qui sont globalement ralentisseurs. Donc, la solution, la plupart du temps, ça va être de mettre un stimulateur cardiaque, ce qui va permettre de contrôler la dysfonction sinusale et de prendre le relais en cas de pause. Et, eh bien, une fois qu'on a un pacemaker qui nous permet de nous assurer une fréquence cardiaque minimale, eh bien, on va pouvoir mettre les médicaments bradycardisants ou pour contrôler, en tout cas, la cadence ventriculaire en FA ou contrôler la FA à proprement parler. Un autre terme que vous croiserez concernant ces patients, c'est le terme de pause post-réductionnelle. Cela signifie que, chez un patient qui fait de la fibrillation atriale, comme sur la gauche de l'écran, eh bien, quand cette fibrillation atriale s'arrête, il va falloir du temps pour que l'activité sinusale reprenne normalement. Les structures, vous les connaissez déjà. Imaginons qu'on soit en situation de trouble du rythme supraventriculaire, comme par exemple ici de la fibrillation atriale. Cela signifie que c'est un joyeux bazar dans les oreillettes et la dépolarisation atriale se fait de façon complètement anarchique. Zoomons un tout petit peu autour du noeud sinusal pour voir ce qui lui arrive. Votre noeud sinusal va être entouré de tissus atriales, en fibrillation atriale, et finalement, cette FA va l'empêcher de fonctionner correctement et, quelque part, il va être complètement KO. À un moment, la FA va s'arrêter et, comme on le voit sur la partie gauche de l'écran sur l'électro, eh bien, malgré l'arrêt du trouble du rythme supraventriculaire, eh bien, votre noeud sinusal, il n'a pas pu recouvrer complètement ses esprits et il ne va pas être capable de générer un potentiel d'action. Et ça, si votre patient a une fonction sinusale qui est vraiment mauvaise, eh bien, il peut se passer beaucoup de temps où plus personne ne prend le rythme à son compte et vous avez une pause. Pause au point que, potentiellement, d'autres groupes de cellules dans l'oreillette vont finir par prendre le relais. C'est le cas, notamment ici, avec un échappement au niveau du nœud atrioventriculaire et qui va, heureusement, aboutir à un QRS puisque cet échappement va être conduit. Et vous voyez, d'ailleurs, que la dépolarisation va se faire de bas en haut. On voit, d'ailleurs, l'onde P rétrograde sur le cégep de surface à gauche. Je vous l'ai encadré. C'est ce qu'on appelle un échappement jonctionnel et une onde P rétrograde. Et puis, au bout d'un moment, potentiellement, votre nœud sinusal va finir par avoir un peu récupéré et être capable de générer un potentiel d'action. Il va donc y avoir à nouveau une onde P, dans le bon sens, qui va être le reflet de la progression du front de dépolarisation dans l'oreillette. Donc, les patients qui font ce genre de choses vont possiblement s'incoper lors de la réduction de leurs accès de fibrillation atriale. Donc, quand vous avez ça, il va être important de rechercher d'éventuels facteurs favorisants, comme des médicaments. Il va falloir aussi éviter les nouveaux accès de fibrillation atriale. Et on a vu la difficulté de mettre en place des anti-arythmiques dans ce contexte. Ce qui veut dire que, parfois, on peut essayer d'ablater la fibrillation atriale. Ou alors, la dernière option, c'est de mettre un stimulateur cardiaque, comme on l'a vu tout à l'heure. Très bien. Maintenant que nous avons vu les notions avancées sur la fonction sinusale, passons aux notions avancées concernant la conduction atrioventriculaire. Nous allons aborder les points listés ici. Et là encore, si vous arrivez directement sur la vidéo en cours, j'ai un petit peu peur que ce soit un peu difficile d'accès si vous n'avez pas regardé au préalable la vidéo précédente sur les bases de la conduction atrioventriculaire. C'est vraiment hyper important. Donc, dans cette vidéo précédente, justement, nous avions utilisé ce genre de schéma pour expliquer la conduction atrioventriculaire avec en vert les structures nodales douées d'automaticité que sont le nœud sinusale et le nœud atrioventriculaire et en rouge, l'oreillette et les branches du faisceau de His. Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué comment mettre en évidence sur un électro un BAV1, un BAV2-Mobitz1, un BAV2-Mobitz2 et un BAV3. Et j'avais utilisé le petit schéma qu'on vient de voir à l'instant pour vous expliquer à quel endroit il existe un ralentissement dans la conduction. Ainsi, brièvement, nous avions vu que dans le BAV2-Mobitz1, il y a une onde P bloquée, visible ici, et cette onde P bloquée fait suite à une conduction qui devient de moins en moins bonne dans le nœud atrioventriculaire et qui finit par conduire un bloc, c'est-à-dire que cette onde P ne peut pas être conduite. Ensuite, le nœud atrioventriculaire va récupérer et va être capable de conduire à nouveau. Donc le pattern, c'est celui d'un allongement progressif du PR, blocage d'une onde P, puis reprise de la conduction avec un PR similaire à celui de départ et on recommence en boucle. Nous avions vu également que dans le BAV-Mobitz2, c'est une interruption inopinée de la conduction, ce qui se traduit sur l'électro par une onde P bloquée sans allongement préalable de l'espace PR. Nous avions donc vu le BAV-2-Mobitz1 et le BAV-2-Mobitz2, mais il existe une troisième possibilité qu'on appelle le BAV-2 pour 1. Alors si vous regardez cet électrocardiogramme, on pourrait vraiment de prime abord au premier regard dire qu'il existe une bradycardie sinusale avec ces ondes P entourées ici en rouge. Alors oui, il y a bien des ondes P ici, mais en fait, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a une onde P qui semble conduite avec un QRS derrière, effectivement, mais il y en a une autre derrière qui est bloquée. La troisième passe, la quatrième est bloquée, etc. Donc on a un genre de pattern en 2 pour 1. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le BAV 2 pour 1 où vous avez une onde P sur 2 qui passe, une onde P sur 2 qui est bloquée. Alors, on ajoute cette nouvelle entité aux autres types de BAV que nous avons déjà vus jusqu'à présent et on va se poser la question est-ce que finalement ce BAV 2 pour 1 il est plus proche d'un Mobitz 1 avec allongement de la conduction dans le nœud AV et blocage de l'onde P ou est-ce que finalement il est plus proche d'un bloc qui apparaîtrait comme ça de manière spontanée en l'absence d'allongement préalable de la conduction. Et ça, on est d'accord que pour statuer c'est clairement pas l'électro qui va nous aider. L'électro nous montre uniquement un BAV 2 pour 1 mais sans préjugé de, on va dire du mécanisme sous-jacent. Alors, on peut tout de même avoir quelques petites pistes pas de certitude, bien sûr mais quelques pistes. Si votre BAV 2 pour 1 survient dans un contexte de PR plutôt long de base et que vous avez vu dans les secondes qui précèdent un allongement du PR et que vous avez des QRS qui sont plutôt fins, eh bien tout ceci c'est finalement plutôt évocateur d'un mécanisme type Venkeback donc d'un Mobitz 1. Si à l'inverse vous n'avez pas d'allongement préalable du PR chez un patient qui a une conduction intraventriculaire qui est pathologique avec des QRS larges, alors c'est plutôt en faveur d'un mécanisme proche du Mobitz 2. Alors, autre exemple ici, on pourrait facilement se faire avoir et dire qu'il existe une bradycardie sinusale avec des ondes P relativement lentes et conduites au ventricule à 40 par minute. Mais non, comme tout à l'heure, vous voyez qu'il existe des ondes P 1 sur 2 qui vont d'ailleurs être cachées dans la repolarisation au niveau de l'ondeté. Donc ça, c'est un truc important, c'est quand vous avez un électro qui vous paraît lent, pensez à aller regarder s'il n'y a pas une onde P qui est camouflée comme ça dans la repolarisation. Ce n'est pas si rare que ça finalement. Alors, pour ce BAV 2 pour 1, est-ce qu'il est plus proche d'un Mobitz 1 ou d'un Mobitz 2 ? Encore une fois, je ne peux pas avoir de certitude sur l'électro, mais tout de même, on a un trouble conductif intraventriculaire avec ce bloc de branche gauche visible, ce qui fait que, eh bien, j'aurais plutôt tendance ce BAV 2 pour 1 ici à penser qu'il est d'un mécanisme proche d'un BAV 2 Mobitz 2 et finalement qu'on se rapproche plutôt d'un trouble conductif de haut grade. Ces histoires de troubles conductifs de haut grade, c'est justement la notion que je vais aborder juste maintenant. Alors, comme souvent, je vais être obligé de faire des petits raccourcis dans un but pédagogique. Les choses ne sont pas si tranchées que ce que je vais vous dire là, mais en première approche, vous pouvez considérer que le plus souvent, un BAV 1 ou un BAV 2 Mobitz 1, surtout s'ils sont isolés, eh bien souvent, ce sont des choses qui ne sont pas symptomatiques et qui ne vont pas conduire, le plus souvent, encore une fois, je prends vraiment toutes mes précautions, à aucune thérapeutique particulière. En revanche, vous avez des troubles conductifs qui se rapprochent davantage des troubles conductifs de haut grade que sont le BAV Mobitz 2 et le BAV 3. et là, on est sur quelque chose de plus sévère où les gens vont être potentiellement symptomatiques et où il va y avoir le plus souvent indication à un stimulateur cardiaque en l'absence, bien sûr, de causes aigües réversibles. Donc là, c'est un petit peu toute la chose qui rend difficile le BAV 2, c'est que le BAV 2, ça peut être tantôt quelque chose de bénin, tantôt quelque chose de grave et qui s'appareille. D'où l'importance de bien connaître ces mécanismes de BAV 2, Mobitz 1, Mobitz 2. Une notion suivante, celle de BAV complet sur fond de FA et je vous propose que nous reprenions le contexte général, c'est-à-dire quand il n'y a pas de FA et des ondes P bien visibles. Alors oui, là, il est souvent assez simple de faire le diagnostic de BAV 3 avec la dissociation entre les oreillettes et les ventricules. C'est plus compliqué quand l'oreillette est en fibrillation atriale et donc qu'il n'y a plus d'onde P, qu'il n'y a plus de dépolarisation organisée dans l'oreillette. Petit point de sémantique d'ailleurs, quand il n'y a plus d'onde P sur l'électrode surface puisque nous sommes en fibrillation atriale, on ne parle pas de BAV 3 mais de BAV complet. Passons donc justement dans une situation de fibrillation atriale. Alors, quand la conduction est OK et que la FA est conduite, donc la plupart du temps, heureusement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'oreillette fibrille et elle harcèle le nœud atrioventriculaire qui va parfois laisser conduire au ventricule et donner un QRS. Souvent aussi, la fibrillation atriale va se présenter très précocement après une précédente vaguelette au niveau du nœud atrioventriculaire qui ne va pas conduire. C'est ici ce que vous voyez avec les sortes de petites T en rouge. J'en profite d'ailleurs pour vous redire que c'est vraiment une fonction fondamentale du nœud atrioventriculaire. C'est d'être capable d'être un filtre de fréquence et d'éviter que la conduction soit trop rapide au ventricule, que cette fibrillation atriale ne soit pas conduite très trop vite au niveau des ventricules. Alors maintenant, s'il existe un bloc complet atrioventriculaire sur fond de fibrillation atriale, alors bien sûr, ce que vous allez voir, c'est la fibrillation atriale et on voit qu'il n'y a pas d'onde P sur la bande électro du bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le nœud atrioventriculaire ne conduit plus. C'est toujours l'histoire de dissociation entre les oreillettes et les ventricules. Donc finalement, vous allez vous retrouver avec une situation où le rythme va être lent et régulier parce que qui va déterminer la fréquence des ventricules ? C'est un rythme d'échappement, exactement comme dans un contexte hors FA. Et vous allez donc vous retrouver avec cette fibrillation atriale qui d'un seul coup va devenir très lente et va se régulariser. Et ça, c'est un message très important. C'est que si vous avez un patient qui est connu pour faire de la FA à une cadence ventriculaire standard et d'un seul coup il devient très lent et avec des QRS réguliers, ça signe l'existence d'un bloc complet sur fond de fibrillation atriale. Et ça, c'est lourd de conséquences puisque là aussi, en l'absence de cause aiguë réversible, la mise en évidence d'un trouble conductif de haut grade comme ça, d'un BAV complet, eh bien, ça nécessitera l'implantation d'un stimulateur cardiaque. Dernière notion enfin que nous allons aborder aujourd'hui, la tolérance de ce bloc complet va être potentiellement variable. On va ainsi parler des notions de bloc nodal et bloc infranodal. Alors, vous pouvez avoir un bloc qu'on appelle un bloc nodal, c'est-à-dire que l'échappement va se faire au niveau du nœud atrioventriculaire, là où j'ai mis ma petite étoile encore une fois, et dans ce cas, la tolérance est souvent relativement correcte puisque la fréquence d'échappement du nœud atrioventriculaire, ce n'est pas si long que ça, ce qui va permettre d'avoir une fréquence cardiaque relativement correcte. De plus, les QRS vont être fins puisque l'échappement vient du nœud atrioventriculaire et donc que la conduction va ensuite emprunter les branches du faisceau de His. A l'inverse, vous avez le bloc infranodal où l'échappement est plus bas situé au niveau des ventricules, ce qui va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est que la fréquence d'échappement va être lente, très lente, avec par ailleurs des QRS qui vont être bien sûr réguliers puisque c'est un rythme d'échappement, mais qui vont être très larges parce que, tout simplement, on n'emprunte pas du tout les voies de conduction. Autant tout à l'heure dans le bloc nodal, la tolérance pouvait être correcte, autant dans le bloc infranodal, très lent, QRS large comme ça, la tolérance, elle est souvent très mauvaise. Les illustrations que je vous ai montrées à l'instant, c'était sur un fond de FA, mais bien sûr, ça, ça marche aussi quand il existe une activité organisée dans l'oreillette et des ondes P. Là, par exemple, nous avons en haut un bloc nodal avec les ondes P dissociées des QRS, des QRS pas trop lents et des QRS qui sont surtout fins. Et en bas, vous avez, toujours un contexte, vous avez les ondes P dissociées des QRS, des QRS larges, très lents, et ça, ça sera probablement très mal toléré, vous avez un bloc complet, un BAV3 infranodal. Voilà, j'ai terminé les choses dont je voulais vous parler en termes de notions avancées concernant la fonction sinusale et la conduction atrioventriculaire. Je vous remercie encore du soutien à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très très bientôt. – Sous-titrage – Sous-titrage